Bangkok en Thaïlande, plus de 10 millions d'habitants, plus de 130 hôtels 5 étoiles et voici lequel j'ai choisi pour les 3 prochains jours Salut les amis c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande Bienvenue au V-Hôtel Bangkok, je viens d'arriver dans le lobby, je vais procéder à l'enregistrement prendre ma petite clé et on part faire un petit tour de l'hôtel ça y est, j'ai ma petite clé et donc c'est parti mais avant de vous montrer ma chambre, on va faire un petit tour de l'hôtel et je vais vous montrer tout ce dont vous avez accès quand vous séjournez ici et on commence tout naturellement par la piscine et son bar et voici le coin piscine de V-Hôtel Bangkok et au premier abord, vous devinez peut-être pas sa particularité qui est cette glace au bout de la piscine c'est impressionnant qu'on est à côté, ça donne un effet infinity view le long de la piscine, vous avez le joli coin avec les transats et les fauteuils pour faire bronzette ou pour profiter du bar de l'hôtel d'ailleurs, vous pouvez profiter d'un V-Pool Day Pass qui coûte 600 baht et permet aux personnes qui ne séjournent pas à l'hôtel d'avoir accès à la piscine et 500 baht de crédit à dépenser au bar à dépenser au bar de la piscine, que ce soit pour des plats ou des cocktails d'ailleurs, regardez-moi ce cocktail énorme que je me suis pris Les amis, vous êtes dans la piscine, vous avez un cocktail c'est double rafraîchissement, un petit plouf dans l'eau avec cette météo c'est un pur plaisir et avec le cocktail, un sacré cocktail c'est un double plaisir, un double rafraîchissement, c'est le pied Maintenant, direction la salle de sport et je vous le dis, c'est rare de trouver dans un hôtel une salle de sport aussi complète vous avez plein de machines cardio, plein de machines de musculation des haltères de 1 à 40 kg, ça c'est super franchement, j'adore vous aimez faire du sport, vous aimez la muscu franchement, à vie hôtel, vous êtes servi je vous le dis, la salle de sport est vraiment complète avec tout un choix de machines cardio puis bon, il n'y en a pas qu'une seule de chaque type et vous avez aussi les machines de musculation il y en a pour tous les groupes musculaires haut du corps, bas du corps vous trouverez tout ce dont vous souhaitez puis sans oublier tous les poids et les bancs de muscu et regardez les haltères qui vont jusqu'à 40 kg c'est clairement pas dans tous les hôtels qu'on trouve ça du coup, je me suis senti obligé de m'ambiancer pour pousser ces dernières en développé couché pour regarder si j'ai de bons restes et je suis satisfait continuons avec la salle de sport car il y a aussi la salle d'aérobic avec tout le matériel nécessaire pour vous faire transpirer à fond, à fond, à fond vous avez fini votre séance de sport vous avez bien poussé, bien transpiré et donc maintenant, quoi de mieux qu'un massage à Vispa vous relaxez, vous reposez et vous détendez vous arrivez à Vispa et tout d'abord, on vous accueille avec un welcome drink ensuite, on vous présente un choix d'huile pour le massage aromatique c'est celui que j'ai choisi une fois l'huile choisie direction la salle de massage et là, il n'y a plus qu'à profiter une fois le massage terminé on vous sert un thé et des gâteaux 3h de l'après-midi, direction le Piano Bar ici, si vous avez choisi la formule du Club Benefit vous avez de 3h à 5h en illimité des petits fous sucrés ou salés et de l'alcool ou des boissons non alcoolisées en illimité de 3h à 5h je ne sais pas comment ça va finir tout d'abord, je vous donne un aperçu du Piano Bar j'adore la décoration et l'atmosphère du lieu maintenant, voici les amuse-bouches qui sont en illimité de 15h à 17h si vous réservez une chambre avec inclus le Piano Bar Privilege vous avez aussi toute une sélection de boissons alcoolisées ou non, à volonté, de 15h à 17h à partir de 5h de l'après-midi, vous pouvez monter au 3ème étage là, il y a le Dome Yard c'est un endroit super sympa c'est un bar à bière et franchement, je vous jure, c'est super mimi bienvenue au Dome Yard un bar à bière avec une décoration atypique pour un bar à bière vous allez comprendre de suite et voici le Dome d'où vient le nom Dome Yard je le trouve mimi les filles vont adorer, c'est sûr en plus, on peut se caler à l'intérieur sur les poufs franchement, c'est top et regardez, de nuit joli, non ? ici, vous pouvez boire une des nombreuses bières des 4 coins du monde et vous n'avez que l'embarras du choix allez, cheers à l'étage, juste au-dessus du Dome Yard se trouve un restaurant japonais il s'appelle YTSB et c'est certainement l'un des meilleurs restaurants japonais de la ville ici, c'est la qualité et l'expérience qui prime vous ne pouvez pas être déçu à l'hôtel, il y a un autre restaurant qui s'appelle Signature tenu par chef Thierry Drapeau qui est un chef étoilé et qui a créé la magnifique carte de ce restaurant gastronomique comme vous avez vu il y a de quoi faire à l'hôtel mais maintenant est venue l'heure d'aller découvrir ma chambre voici ma chambre c'est l'exécutif suite elle fait 80 mètres carrés elle est super lumineuse grâce à toutes ces baies vitrées et donc dans la première pièce vous avez le coin bureau avec vue sur Bangkok vous trouverez aussi de quoi vous faire du café ou du thé il y a même la machine à expresso alors je prends une capsule de café je l'insère dans la machine j'ai mon petit café qui se prépare et bam je suis calé au bureau je suis en place pour bosser ensuite vous avez un immense coin salon avec des canapés remplis de coussins ça donne envie de se jeter dessus dans cet immense coin salon vous avez en plus des deux canapés une table basse et une télé d'ailleurs sur la table basse à mon arrivée j'avais des fruits et des petits gâteaux sympa non ? passons maintenant à la chambre elle est spacieuse avec une petite déco sobre j'adore dans la chambre vous avez une grande dévitrée avec vue sur Bangkok ce qui donne aussi de la luminosité à la chambre maintenant direction la salle de bain avec d'un côté le coin lavabo avec le grand miroir et tout le nécessaire pour votre toilette ainsi que le sèche-cheveux ensuite vous avez aussi la cabine de douche et pour mon plus grand plaisir la baignoire qui va bien enfin dans la penderie qui se trouve dans la chambre vous trouverez un coffre fort un fer à repasser avec la planche à repasser et une lampe de torche on sait jamais ça peut servir avant de continuer je fais une petite aparté pour vous dire que si cet hôtel vous plaît et que vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix je vous mets un lien en description et en 2-3 clics le tour est joué vous avez votre séjour ici à Ville Hôtel Bangkok réservé maintenant accrochez-vous je suis sur le point de vous montrer l'une des plus belles chambres de l'hôtel et vous allez voir ça en jette oui je dis l'une des plus belles car la plus belle chambre de l'hôtel est occupée donc forcément je ne veux pas vous la montrer voici le grand duplex suite de deux chambres qui fait 145 mètres carrés l'endroit est magnifique avec ses immenses baies vitrées ici vous avez un rez-de-chaussée avec un coin salle à manger un grand coin salon télé vous avez aussi une chambre double avec le coin lecture et ses deux fauteuils mais aussi le coin bureau télé il y a également une salle de bain avec deux lavabos et une baignoire jacuzzi le pied coin à l'étage du duplex vous avez aussi une chambre du même genre que celle d'en bas et aussi une salle de bain du même genre que celle d'en bas avec toujours la baignoire jacuzzi après une nuit magnifique j'ai dormi comme un bébé les coussins ici et vous le savez j'en ai fait des hôtels ils sont magnifiques ils sont gros ils sont moldonnés je vous le dis sommeil profond garanti enfin maintenant je suis douché et direction le petit déjeuner voici la salle du petit déjeuner c'est la même que celle du restaurant signature ici le petit déjeuner c'est un buffet à volonté avec tout un choix de sucré et salé et on commence par le sucré vous avez entre autres du yaourt du muesli du pain perdu fait à la commande des pancakes et des gaufres avec tout un tas de confitures mais vous avez aussi des gâteaux des fruits et j'en passe côté salé vous avez tout un choix de plats cuisinés des sandwiches du bacon et des saucisses de quoi vous faire votre propre salade ou sinon carrément prendre une salade déjà faite vous avez du fromage de la charcuterie quelqu'un qui vous cuisine de la manière dont vous les aimez et j'en passe niveau boisson vous avez toute une sélection de jus de fruits frais mais aussi de l'eau aromatisée tout un choix de thé et du café au choix en gros à la fin j'ai craqué voilà à quoi ressemblait ma table et le lendemain elle ressemblait à ça en fait c'est pas étonnant que je fasse 100 kilos je tiens à préciser que l'hôtel est situé à littéralement une minute de la station BTS Ratchatoui le BTS c'est le métro aérien à Bangkok et ce qui fait que vous êtes donc à seulement un arrêt des centres commerciaux de Siam Discovery et MBK ensuite si vous aimez bien faire des jolies photos il y a un centre à une minute de marche quand vous sortez de l'hôtel sur la gauche il y a plein de street c'est super stylé pour faire des super jolies photos je vous montre un petit exemple vous voyez juste ici voilà si vous ne savez pas quoi faire pour aller vous promener il y a aussi la Jeep Thompson House c'est un super quartier franchement c'est bien situé vous êtes bien situé et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo je me répète mais si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits ici à Vy Hotel Bangkok je vous mets un lien en description et en 2-3 minutes votre séjour est réservé et ceci dit les aventures en Thaïlande continuent les aventures en Asie continuent donc si vous désirez n'hésitez pas à vous abonner je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne la bisette je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à bientôt